Bonjour, dans cette capsule, je vais vous expliquer comment faire une vidéoconférence avec vos élèves. Une deuxième option s'offre à vous, c'est de créer une réunion planifiée dans Teams. Donc, pour ce faire, il faut encore être dans l'application Teams et accéder à votre équipe de classe. Donc, les équipes de classe, normalement, ont été créées par le service informatique, sont déjà créées. Donc, elles débutent par des crochets et il est écrit 2019 au début. Et ensuite, vous avez votre code de cours. Donc, moi ici, je vais utiliser une Teams que j'ai créée pour la démonstration. Donc, ici, je suis dans une Teams de classe. Et ici, quand on arrive, on voit aussi, là, de faire rapidement que c'est une Teams de classe. C'est pas pareil comme une Teams d'équipe d'école. Donc, pour créer ma rencontre avec mes élèves, je vais la créer dans le canal général, parce que je veux que tous mes élèves y accèdent. Donc, je commence par sélectionner ici le canal, puis je vais sélectionner l'onglet Publications. Une fois dans l'onglet Publications, qui est l'endroit où je peux utiliser des conversations avec mes élèves, un genre de petit chat, je vais aller dans le bas sur la caméra. J'appuie sur la caméra et on voit que ma caméra veut se mettre en action. Donc, au lieu de faire rejoindre maintenant, je vais plutôt planifier une réunion. Donc, c'est là que je vais mettre, à ce moment-là, le titre de ma rencontre. Et je vais mettre la date et l'heure de ma rencontre. Donc, par exemple, ça pourrait être vendredi à partir de 11h jusqu'à midi. Donc, une heure, la rencontre durera une heure. Je dois définir si elle va se répéter. Et puis, vous voyez qu'automatiquement, il s'est mis au niveau du canal Géos, le nom de ma Teams, dans le fond. Et on voit que c'est le canal général qui est sélectionné. Donc, je vais descendre un peu plus bas. Et j'ai encore l'option d'aller écrire un petit message à mes élèves. Donc, j'ai terminé de planifier ma réunion. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur « Envoyer ». Automatiquement, ma réunion, vous voyez qu'elle s'affiche ici, dans l'onglet « Publications ». Les élèves recevront une notification comme quoi il y a un événement qui est apparu dans cette équipe. Et ils pourront venir rejoindre l'activité tout simplement en cliquant dessus. Donc, moi, je vais retourner dans mon événement et je vais aller voir les options. Ça peut être des fois intéressant de les modifier, les options de la réunion. Donc, en cliquant ici sur les trois petits points, « Options de la réunion », je vais être redirigée vers une page web. Je me retrouve ici dans les options de la réunion. Donc, il est possible ici, si je désire éviter des fois que les élèves puissent présenter, je pourrais aller mettre « Moi uniquement » au niveau de qui peut présenter. Et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et voilà, les options de la réunion sont modifiées. Je n'ai pas modifié « Qui peut éviter la salle d'attente » parce que tous les élèves sont des membres de mon organisation. Donc, ils vont automatiquement éviter la salle d'attente. Donc, une fois que tout est préparé pour votre réunion planifiée lors de la journée, donc vendredi, le 10 avril à 11 heures, je vais simplement venir dans « Teams », cliquer dans mon équipe, dans le canal général, dans l'onglet « Publications » et d'accéder ici à la réunion planifiée et aller cliquer sur « Joindre ».